Le cinéma africain est un terme utilisé dans les années 1950-1960 pour donner une identité aux œuvres cinématographiques produites en Afrique. En Côte d'Ivoire, des noms ont éclore de la sphère du 7e art, dont Henri Dupac, Suleyman Koli, Sidi Kibakaba, qui ont planté les germes du métier dans le quotidien des Ivoiriens. Ces dernières années, ils sont nombreux ces jeunes passionnés de cet art à voir le jour. Guy Kalou, Akissi Delta, Tati Touré, Sidi B. Oumar fait partie de la vague nouvelle des acteurs et réalisateurs. Ils caressent pour la première fois le visage de la mise en scène en classe de CE2. Pour des raisons de financement, Sidi B. Oumar interrompt les études en cours moyen deuxième année, CM2, ce qui ne l'empêche pas pour autant de créer avec des amis des scénarios qui passent inaperçus du public et de son entourage. En 2013, il fait de sa passion une profession. Des voyages s'en suivent pour aiguiser sa connaissance dans le domaine. Néanmoins, son approbation par ses pairs n'est pas au rendez-vous. Au vu des difficultés rencontrées sur le chemin de l'apprentissage, Sidi B. décide en 2015 de pendre son bâton de pèlerin. Il écrit son premier véritable scénario, annonceur d'un film. Mais le même problème de financement intervient. Le scénario ne vit pas le jour. Cette succession d'échecs le conduisit à marquer un arrêt pour s'adonner au métier de commerçant. Six mois après, l'homme des cinémas qu'il est, s'ouvre un magasin d'électroménager. Un nouveau métier qui ne l'éloigne pas de sa passion. En 2017, le jeune réalisateur met sur pied un nouveau scénario. Cette fois-ci, il s'entoure de personnes ressources. Un groupe de personnes auquel il donne le nom « Les Amis de la Cité ». Avec l'appui humain des membres du groupe « Les Amis de la Cité », Sidi B. met le pied dans le plat. Il sort une première production, un film long métrage intitulé « L'espoir fait vivre », qui fut le résultat d'un travail de longues preuves. Par ailleurs, il n'est pas l'as d'insister sur le sacrifice de ce jeune acteur réalisateur, allant même à investir son fonds de commerce dans le cinéma. En vue de profiler son art, Sidi B. Ouma participe en décembre 2018 au festival de cinéma à Tiersali, appelé Kino Côte d'Ivoire. Festival pendant lequel il réalise trois courts-métrages, le mérite, la servante idéale et lutte contre l'insalubrité urbaine. Aujourd'hui, malgré les difficultés du milieu, Sidi B. Ouma s'y engage à temps plein, car il croit au cinéma. Pour lui, bien évidemment, l'espoir fait vivre.